Bonjour, dans le cadre des trucs et assus de l'orthographe, aujourd'hui nous allons voir comment orthographier correctement le phonème sans, c'est-à-dire C'EN ou S'EN ou SANS en un seul mot. Maintenant en bleu, une très rapide partie théorique, donc sans C'EN, est la contraction du pronom démonstratif CE qui s'écrit ici C' et du pronom personnel ou de l'adverbe EN. Ensuite, sans S'EN est aussi la contraction, mais cette fois, du pronom personnel réfléchi CE qui s'écrit ici S' et aussi du pronom personnel ou de l'adverbe EN. En revanche, sans qui s'écrit en un seul mot SANS est une préposition comme tous ces petits mots de la phrase A, DE, EN, PAR, POUR, AVEC, CHE, CONTRE, R par exemple. Voilà, donc maintenant les trucs et astuces pour orthographier correctement ce phonème. Premier cas, si on peut remplacer dans la phrase S'EN par S'ELA, EN, à ce moment-là, ça s'écrit C'EN. Deuxième cas, si dans la phrase, à condition de mettre le sujet, de transformer le sujet de la phrase par un sujet à la première personne du singulier, donc typiquement JE, et si on peut remplacer S'EN par MEN, on a affaire au pronom personnel réfléchi, puisqu'ici on transforme par un autre pronom personnel réfléchi, le ME qui se transforme en M'. Dernier cas, et bien dans tous les autres cas, sans s'écrira SANS. Donc maintenant je vous propose de mettre 100 d'application à l'occasion des 10 exemples suivants. Exemple 1, il s'en est allé. Donc on va essayer, il, cela en est allé, ça ne convient pas. On va remplacer le sujet, donc il, par un sujet à la première personne du singulier, donc JE, et on va mettre MEN, et on va accorder le verbe. Je m'en suis allé, oui, ça convient. Donc effectivement, on a affaire ici à la contraction qui inclut un pronom personnel réfléchi. Donc S'EN. Exemple 2, à ce jour, cet accord est resté sans contrat. Donc on va remplacer, à ce jour, cet accord est resté, cela en contrat, ça n'a aucun sens. À ce jour, je suis resté, MEN, contrat, ça n'a pas de sens. Donc nous sommes dans le dernier cas. Et on peut même rajouter, sans SANS qui est le privatif, enfin, on peut même ajouter sans le moindre contrat, donc ça confirme bien que c'est S-A-N-S. Exemple 3, maintenant, c'en est assez. Donc on va remplacer, maintenant, cela en est assez. Oui, c'est tout à fait correct. Donc on a une contraction qui inclut un pronom démonstratif, donc C'EN. Exemple 4, ce dossier a été traité sans difficulté. Donc on va remplacer, ce dossier a été traité, cela en difficulté, ça n'a pas de sens. On va mettre un verbe à la première personne, donc ce dossier, on va dire « je ». Donc j'ai été traité, mais en difficulté, ça n'a pas de sens. Donc nous sommes dans le troisième cas, donc S-A-N-S, on peut le confirmer en disant « sans la moindre difficulté ». Donc le privatif. Exemple 5, la direction, ça en est déclaré satisfaite. La direction, cela en est déclaré satisfaite, ça n'a pas de sens. Donc on va remplacer la direction par « je », on va accorder le verbe. Donc « je m'en suis déclaré satisfaite » ou satisfait, oui c'est tout à fait correct. Donc on a affaire ici à la contraction qui implique le pronom personnel réfléchi. Donc S'EN. Exemple 6, c'en est fait de nos espoirs de rachat. Donc on va remplacer « cela en est fait de nos espoirs de rachat ». C'est tout à fait correct, donc on a affaire à la contraction « c'en » qui implique le pronom démonstratif « c'est apostrophe ». Exemple 7, « elle croit en ce projet et s'en réjouit ». Donc on va remplacer « elle croit en ce projet et cela en réjouit », ça n'a pas de sens. Donc on va remplacer le verbe, pardon, le sujet par un sujet à la première personne, donc « je ». « Elle croit en ce projet et je m'en réjouit », c'est tout à fait correct. Donc ici on a affaire à la contraction « s'en » qui implique le pronom personnel réfléchi et s'apostrophe. Exemple 8, « il vous suivra sans réfléchir ». Donc on va remplacer « il vous suivra cela en réfléchir », ça n'a pas de sens. Donc « il vous suivra », « je vous suivrai », « m'en réfléchir », ça n'a pas de sens non plus. Donc nous sommes dans le dernier cas. Donc « il vous suivra sans s » « a n s » en un seul mot. Exemple 9, « s'en sera une caractéristique majeure ». Donc on va remplacer « cela en sera une caractéristique majeure », c'est tout à fait correct. Donc nous avons ici affaire à la contraction qui implique le pronom démonstratif « c'est apostrophe ». Donc c'est apostrophe e n. Exemple 10, « sans rire, je t'assure que c'est vrai ». Donc on va remplacer « cela en rire, je t'assure que c'est vrai, ça n'a pas de sens ». On met le sujet à la première personne du singulier, mais là, il n'y a pas de sujet, donc on ne peut pas le faire. Donc nous sommes dans le dernier cas. S, A, N, S. Donc voilà qui termine ces 10 exemples d'applications, qui par la même occasion terminent ces trucs d'assus de l'orthographe, qui consistaient à vous montrer comment orthographier correctement le phonème sans. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres trucs d'assus de l'orthographe, d'autres cours sur NetProf. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada